Donc, vous avez téléchargé la vidéo que je vous ai mise à cette adresse-là. Et on va dans Photoshop, on va travailler un peu le montage vidéo dans Photoshop. On va avoir besoin de la palette montage, menu fenêtres, montage. Eh bien, dans Photoshop, vous faites fichier ouvrir et vous ouvrez votre vidéo. Donc, fichier ouvrir, je vais chercher la vidéo. Il faut la dézipper, bien sûr, parce que ce que vous avez téléchargé, c'est le zip. Voilà, ouvrir. Et voilà. Eh bien, donc, voilà, avec la palette montage, vous pouvez jouer la vidéo, comme vous voyez. Vous avez la tête de lecture pour bouger. Bon, déjà, on va laisser tomber la première partie. Vous allez positionner la tête de lecture après les crédits. Voilà. D'accord. Vous voyez comme ça ? Et puis, vous allez cliquer sur la paire de ciseaux ici. Ça revient au même que d'aller dans le menu de la palette montage demandé de fractionner à la tête de lecture la petite paire de ciseaux. Alors, on va aller voir dans la palette des calques. Menu fenêtre, calques. Donc là, vous voyez que vous avez deux calques. En fait, quand on coupe une vidéo, on obtient deux calques. Vidéo. Bon. Si j'annule CTRL-Z, il n'y a qu'un seul calque. Si je rétablis CTRL-Majuscule-Z, non, CTRL-Z, voilà, CTRL-Z, ça recoupe. Il y a deux calques. Bon, c'est ça le principe. Chaque fois qu'on va couper, on va obtenir un calque. Et on va décider sur lequel on travaille, soit par ici, en cliquant sur les calques tout bêtement, soit là, en cliquant sur les deux, une partie ou l'autre. Mais en fait, la première partie, là, ne m'intéresse pas. Je vais m'en débarrasser. Donc je vais la jeter, cette partie-là. Je prends le calque, je le jette. Alors, je vais quand même de temps en temps enregistrer le document sous un nouveau nom, au fur et à mesure que j'avance dedans. Alors, pourquoi utiliser Photoshop alors qu'il existe des logiciels de montage spécialisés, même chez Adobe ? Adobe Premiere, par exemple. Mais parce qu'en fait, Adobe Premiere, ça demande du temps pour l'étudier. Ce n'est pas difficile, vraiment. Mais enfin, l'avantage, c'est que dans Photoshop, si vous connaissez Photoshop, vous allez avoir très facile pour faire des trucages vidéo avec tous les outils Photoshop. Alors ici, on va faire des petits trucages. J'enfonce la touche F pour passer plein écran. Ce sera plus facile. Bon, des petits trucages comme quoi, par exemple ? Des corrections couleurs. Donc, vous avez un peu partout des gens qui ont une couleur rouge. Vous voyez ? Un peu partout, on retrouve des personnes avec du rouge dedans. On va s'arranger pour que tout devienne noir et blanc, sauf ce qui est rouge. Ah ah ! Donc, on va avoir une vidéo noir et blanc avec du rouge. Automatiquement. Bon, c'est simple. Au-dessus du calque actuellement activé, je vais aller mettre un calque de réglage de type teinte saturation. Menu calque. Nouveau calque de réglage. Teinte saturation. OK. Donc, voilà le calque de réglage de type teinte saturation qui est là. Si vous voulez, vous pouvez déjà tester ceci. Vous mettez la saturation au minimum là. et vous avez transformé en noir et blanc votre vidéo. Bon. On va voir si on peut mettre un filtre par-dessus, un filtre pour augmenter la netteté. Donc, clic droit sur le calque de la vidéo. Convertir en objet dynamique. Et comme ça, si je vais mettre un filtre, il sera dynamique. Menu filtre, renforcement, accentuation. Voilà. Mais évidemment, ça le fait sur la vidéo en couleur. Mais avec le calque teinte saturation par-dessus, on voit tout en gris. Donc, seuil sur 0. Je joue sur le rayon et sur le gain. Il est un peu récalcitrant. Les curseurs ont tendance à coller. Mais bon, ça va mieux maintenant. OK. Enfin, voilà. Vous voyez que vous pouvez gérer la netteté comme ça. OK. Donc, on a un filtre dynamique qui arrive et qui amène de la netteté. Et si vous avez une carte graphique valable, bon, quand on joue, ça commence à devenir un peu saccadé, genre les années folles, années 20, le nombre d'images secondes lors du preview commence à diminuer. Mais ça, c'est les limitations de la carte graphique. Au fur et à mesure qu'il y a des effets spéciaux, évidemment. Voilà. Bon, c'est parce que j'ai voulu qu'il soit dynamique pour pouvoir le modifier après, voire même le supprimer. Sinon, j'aurais pu traiter directement la vidéo sans la convertir en objet dynamique en mettant le filtre sur elle. Mais donc là, pas de retour possible en arrière. Bon. Alors, je reviens sur le calque de réglage de type teint de saturation. Je vais remettre la saturation à zéro, donc c'est-à-dire au milieu, là, pas de modification la saturation. Et je vais indiquer que je travaille sur les rouges spécifiquement. Donc à la place de global, je choisis rouge. Vous pouvez agrandir le panneau propriété parce qu'on va avoir besoin de bien voir les choses. Donc par la petite case en bas à droite, vous pouvez l'agrandir. Bien sûr, il faut d'abord le déplacer par sa barre de titre. désaturer les rouges. Voilà. Vous devriez remarquer que les rouges disparaissent de l'image. Donc, assez amusant de pouvoir comme ça supprimer une couleur de la vidéo. Il n'y a plus aucun rouge nulle part. Bon, mais moi, en fait, je voulais faire l'inverse. Je voulais pouvoir ne garder que ce qui est rouge dans la vidéo. Je sais que la petite dame qui est là derrière, par exemple, elle est rouge. OK. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est une petite astuce. Actuellement, ce qui est visé par le réglage de saturation ici, c'est les rouges qui sont là. Alors, regardez bien. Je prends ça. Je vais le déplacer de l'autre côté, comme ça. Vous voyez que ça dépasse par là ? Je le récupère par là. D'accord. Et, normalement, là, je vais modifier toute l'image sauf les rouges en faisant ça. Ben oui, ce qui est modifié, c'est ce qui est à gauche de ceci et ce qui est à droite de ça. Donc, ce qui est entre les deux ici n'est pas modifié. Et vous devriez obtenir une image qui est noir et blanc sauf les rouges. Alors, il va falloir bien viser. Voilà. Je n'ai jamais essayé sur ce footage ici et sur celui-là, mais ça marche quand même. On arrive à transformer en noir et blanc sauf le rouge spécifique. Voilà. Pas mal, ça. Sur une vidéo. Sur une image qui bouge. C'est juste un des milliers d'exemples qu'on peut faire sur une vidéo. C'est juste un exemple, évidemment. bon. Bon, alors maintenant, je vais éditer la vidéo pour laisser tomber une partie du footage. Donc, vous avez le gars qui est au téléphone ici, qui est bien sympa sauf que ce n'est pas génial. Donc, je vais, avec la tête de lecture, revenir juste avant le fondu. Voilà. D'accord ? Juste avant le fondu. Et je vais couper. en sélectionnant bien le calque, cliquer dessus, il faut couper. Bon, donc, là, je bouge la tête de lecture jusqu'à ce que le monsieur au téléphone sorte du champ. Allez, fout le camp. OK, il est passé derrière la contrebasse. On a perdu tout un plan à cause de lui, mais ce n'est pas grave. bon, je vais jusque au plan suivant au fondu, là, et je vais à nouveau couper. Donc, il faut que votre calque soit sélectionné et paire de ciseaux. Voilà. Donc, au fur et à mesure qu'on coupe, on a des nouveaux calques qui se créent. C'est notre objet dynamique qui se duplique, en fait, avec son filtre dynamique qui suit, qui se duplique avec lui. Eh bien, on va supprimer la partie centrale. On va laisser carrément tomber la partie où il y a notre monsieur au téléphone. Donc, je sélectionne cette partie-là et touche suppression et voilà. Donc, on passe directement maintenant de ça à ça. D'accord ? Si vous faites voyager la tête, vous avez fait du montage vidéo. Alors, quand vous faites jouer la tête de lecture, vous voyez que la première partie est en couleur et la deuxième en noir et blanc. bon, donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, le calque de réglage ne se met que sur une des deux parties. Voilà. Il faut le désécréter avec la touche Alt comme du Photoshop tout à fait normal, quoi, quand on fait de l'image fixe. Bien. OK. Alors, je vais mettre un effet de nuage par-dessus, là. Donc, il va falloir que j'aille chercher une image fixe de nuage. On va aller chercher ça rapidement. dans Google Clouds, public domaine, entre guillemets, si vous voulez, et vous allez chercher des images de nuage. C'est juste un exemple parmi des milliers d'autres bon, ce qu'on fait ici, c'est pour voir comment ça fonctionne. OK. Clouds field, voilà. et je vais importer dans ce montage le Clouds field. Importer et lier, éventuellement, oui. Comme ça, si je modifie le JPEG sur le disque dur, ça se mettra à jour dans le montage ici. Fichier importé et lié, je valide et voilà. bon, à partir de là, c'est comme du Photoshop normal. Je vais fermer le groupe ici, faire passer le Clouds field en dessous du groupe. Pas dedans, parce qu'on peut le mettre dedans, mais ce n'est pas ça qu'on veut, annuler. Je le fais passer en dessous. et sur le groupe, je vais aller mettre un masque de fusion qui va me permettre de faire un fondu, par exemple. Calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Voilà. Sur le groupe qui contient mes deux parties vidéo et le calque de réglage, je viens de mettre un masque de fusion. donc c'est comme des groupes normaux de Photoshop en fait, sauf que c'est un groupe vidéo ici. Oui, dans la palette montage, vous voyez qu'on a le ciel qui est apparu là. C'est la même chose que la palette des calques, mais avec plus de détails la palette de montage ici. Alors, dans ce masque de fusion, je indique que je travaille sur lui et je vais voir ce qui se passe si je vais mettre un dégradé. Je prends l'outil dégradé du noir au blanc. Il faut choisir un dégradé du noir au blanc appliqué de manière linéaire. C'est la première icône ici. Normal 100% bien sûr. D'accord ? Dégradé du noir au blanc linéaire normal 100%. Et vous tracez sur l'image et vous avez un fondu amusant. mettez la tête de lecture à l'endroit où vous avez votre calque et éventuellement agrandissez-le pour qu'il fasse toute la durée de la vidéo. Voilà. C'est une image fixe. Voilà. Vous avez une vidéo avec les nuages qui sont là. Alors, ce n'est pas très réaliste bien sûr ici. Mais bon. Donc, il y a plein de choses qui pourraient être faites. C'est vraiment vous qui voyez comment vous allez faire les choses avec de l'écrétage éventuellement. Voilà. Comme ça, par exemple. Vous voyez, j'ai le ciel qui est beaucoup plus intégré à l'arrière. Vous voyez, la vidéo bouge et pas les nuages, évidemment. Bon, mais comment faire ça ? Je vais aller en arrière et on va tenter de le faire. Mais vraiment, c'est du Photoshop. Après, c'est vous qui gérez. Donc, vous en êtes à ce point-là. Vous avez le ciel qui est en dessous. Là, vous avez mis un masque sur le groupe. Donc, ça masque tout ce qui est à l'intérieur. Ça empêche que le dessus soit visible. C'est pour ça qu'on voit le ciel qui est en dessous. Bon. Essayez de transférer le masque sur le calque des nuages en le déplaçant en le déplaçant. En tout simplement. Ensuite, mettez le calque des nuages au-dessus des vidéos. Comme ça. Déplacez-le. Vous voyez que le masque empêche que le dessus des nuages soit visible. Et le dessous est visible. c'est exactement l'inverse de ce que je veux. Donc, je clique là-dessus et je fais un CTRL-I pour inverser. Ceci dit, j'aurais pu prendre l'outil dégradé et retracer dedans dans un sens ou l'autre. Et finalement, on y arrive. Voilà. Avec la touche majuscule pour que le dégradé soit bien parallèle au bord de l'image pendant que je trace. dans le masque. Bon, on a le ciel qui déborde sur les bâtiments. Vous avez ça aussi. On va essayer que le ciel ne soit visible que là-haut où c'est clair dans l'image d'en dessous. On va faire de l'écrétage. Vous allez double-cliquer à droite du nom du ciel et vous allez rendre partiellement transparent ce calque du ciel. En tenant compte, qu'est-ce qui va influencer la transparence ? C'est la luminosité de ce qui se trouve en dessous. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. la luminosité de ce qui se trouve en dessous va influencer la transparence du calque. Donc, dans les options de fusion, vous allez jouer sur le curseur du dessous. je prends l'indicateur noir de gauche, je le déplace vers la droite et voilà. Vous avez le bâtiment gris qui redevient là au premier plan. On sait qu'avec la touche ALT, on va pouvoir aménager une zone de transition qui va aider l'intégration en séparant le curseur ici en deux. Donc, tout ce qui se trouve à droite de ce curseur-ci, ce sont des objets lumineux qui sont dans le calque d'en dessous, dans les vidéos. Et ça influence la transparence du calque du ciel. C'est ça qui n'est pas évident à comprendre. On se sert de ce qui se trouve en dessous pour dire là où le ciel doit apparaître. Voilà. Ok. Je vais aller voyager ailleurs pour voir si... Là, il faudrait peut-être retravailler un peu la crustation. Oui. Oui. Donc, ça marche à peu près. si on voulait faire ça bien, il faudrait scinder le calque du ciel et faire des réglages d'écrétage différents suivant ce qui est en dessous. Vous voyez ce que je veux dire ? Le calque ici du ciel sur cette partie-là, c'est foireux, mais sur la partie d'après, c'est bon. Enfin, plus ou moins. sur la partie d'avant, c'est vraiment foireux. Donc, on peut scinder à cet endroit-là, là où on passe d'une séquence à l'autre, je peux couper et j'obtiens donc deux calques et je peux aller régler différemment les réglages. Donc, celui-là qui est foireux, je vais aller le régler. Je double-clique sur lui de rappeler des calques. Je règle sa position des curseurs différemment de l'autre. De toute façon, il n'y a quasiment pas de ciel visible, là. Non, on ne sait rien faire, là. Je pense qu'il faudrait même quasiment le supprimer. On ne va rien savoir faire de bien, là. Enfin, techniquement, vous voyez qu'on arrive à faire des réglages différents, mais là, je vais carrément le jeter. c'est. Alors, j'ai pris une image fixe. J'aurais très bien pu prendre des images de nuages qui défilent, évidemment. on va essayer d'aller chercher un footage, une vidéo avec un avion ou un hélicoptère qui se balade ou un drone, n'importe quoi, et sur fond bleu de préférence, et on va voir si on peut l'extraire facilement pour l'insérer dans la vidéo, ici. Donc, une vidéo du domaine public qui montre un avion sur ciel bleu, ici. On va tenter de le sortir de son ciel tout seul grâce à la luminosité. plus les deux dernières à l'insérer. Donc, j'importe la vidéo. Alors, importer est lié ou importer et incorporer, bon, les deux peuvent marcher. donc, la vidéo que vous avez déshippée, bien sûr. Voilà, je valide avec le petit V qui était là au-dessus. Alors, vous jouez, bien sûr, sur le curseur ici pour voir l'entièreté de la vidéo sur la ligne du temps. Alors, où sont les secondes qui nous intéressent ? Ben, ça, c'est pas mal. Donc, à partir de la seconde 33 21 à peu près, c'est indiqué là, le timing. voilà, on va couper avec la paire de ciseaux. Ok, donc, je vais plus loin et, ouais, on va faire jusque là, voilà. D'accord, jusque 39 à peu près. Et je coupe. Donc, il n'y a que la petite partie centrale qui m'intéresse finalement. Alors, si vous disposez de plusieurs écrans connectés à l'ordinateur, le panneau de montage peut aller sur un écran rien que pour lui. Comme ça, ce sera plus facile. Bon, ben là, à force de couper, j'ai coupé deux fois, j'ai donc obtenu trois calques au départ d'un seul. Bon, ben, je supprime la... Je sélectionne la partie de gauche touche suppression. Je sélectionne la partie droite touche suppression et j'ai cette partie-là finalement. avec l'avion qui est là. Vous vous souvenez du processus ? On avait fait ça sur des feux d'artifice. On avait été regarder dans les couches rouge, vert, bleu, menu fenêtre, couche, dans quelle couche la chose se détache mieux de son fond. Rouge, vert, bleu. Ben, dans ce cas-ci, c'est dans la couche bleue, clairement. Rouge, il ne se détache pas bien de son fond. Vert, un peu plus, bleu, encore plus. Donc, ce sera la couche bleue. Une fois que j'ai vu ça, je réactive le travail sur RVB et je sais que je vais devoir écréter le calque en me basant sur sa couche bleue. Le calque vidéo qui montre l'avion qui se balance là. Donc, je double-clique sur la droite du nom de ce calque et je fais une comparaison sur bleu et le calque va être rendu transparent partiellement en fonction de ses pixels à lui. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas le calque du dessous qui influence, c'est les pixels de ce calque-là. Et voilà, il faut bouger le curseur dans le bon sens. Et voilà, on a l'avion qui est là. D'accord ? Avec la touche alt pour faire une transition. Et voilà. Alors, ce n'est peut-être pas génial, mais techniquement, on voit que ça marche. Ça a été pour faire ça ? Après, on pourra... Les vidéos sur fond vert, c'est pour ça qu'elles sont plus faciles ? Ah ben oui, les vidéos sur fond vert, c'est parce que, bon, il n'y a pas de vert sur la peau, en général. Et ça permet d'extraire les personnes, oui, facilement. Oui, on aurait pu utiliser une vidéo sur fond vert, oui. Enfin, vous voyez qu'on a quand même un effet d'avion qui se balade là. c'est amusant qui se balade dans la vidéo, là. Bon, alors, vous allez chercher les fondus, ici. On va faire apparaître les fondus. et ici. Et déplacer le fondu qui vous intéresse sur la séquence. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, je vais agrandir pour zoomer. Vous voyez ? Avec le curseur là-bas en bas, j'agrandis pour zoomer. Et une fois que les fondus sont mis, tout simple, vous allez définir leur durée, tout simplement. C'est extrêmement intuitif en les prenant et en les déplaçant. Voilà. Donc, ça vous fait un fondu de l'avion qui arrive de la transparence. Voilà. Là. Et qui va s'en aller dans la transparence aussi. à la fin, à partir de là. Voilà. D'accord ? N'importe quoi. Bon, tant que j'y suis, je vais faire aussi la même chose pour les autres séquences. Donc, oui, on va mettre ça sur un autre niveau parce qu'il faut que ça se superpose en fait. Ah oui, pour pouvoir faire le fondu correctement normalement. Donc, je le déplace et à un certain moment, on voit une ligne qui apparaît, une ligne horizontale là. OK ? Voilà, là. Et donc, je vais pouvoir faire en sorte que la séquence, la deuxième séquence vidéo aille se glisser partiellement sous la première. D'accord ? Comme ça, je fais un fondu. ça rame, ennuyeux. D'où l'importance d'avoir une machine qui tient la route quand même. ça peut faire toute la différence. Vous... Vous pouvez finalement en un an faire le travail que vous feriez en deux ans et demi avec une machine qui rame, quoi. Si vous avez une bonne machine, ça compte énormément. bon. Mais il y a des configurations pour faire la vidéo sur les... Que ce soit PC ou Mac, il y a des configurations à suivre. Et il y a d'ailleurs des gens pour qui c'est le métier de proposer des configurations à ceux qui veulent faire la vidéo. Alors, OK. Si je lis ça, j'ai un fondu d'une séquence à l'autre, très rapide. Et puis, j'ai l'avion qui apparaît là. Oh oui. Qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Ah oui, il m'a fait un deuxième fondu. OK. On va le mettre là. On va faire le rendu vidéo une fois qu'on a ça. Vous enregistrez et puis vous allez dans fichier exportation rendu vidéo. OK. Il faut que ce soit au-dessus, évidemment. donc faites bien attention à avoir enregistré et puis fichier exportation rendu vidéo. Il va sans dire qu'une vidéo qui est rendue comme ça peut être utilisée dans un autre montage après. Voyons un peu image, taille de l'image. Quelle est la taille de cette image ? Ah oui, c'est quand même du 1920 sur 1080 pixels. Oui, c'était quand même une vidéo de base qui était quand même pas mal. exportation rendu vidéo. Au niveau de la taille du document, vous n'êtes pas obligé d'exporter à cette taille-là. 960 sur 540. Ça devrait aller quand même quatre fois plus vite comme ça. rendu. Donc ça, c'est la palette montage en mode vidéo. Maintenant, vous avez l'autre mode de la palette montage, c'est le mode image par image. image dont on sert pour mettre au point des GIF. C'est une approche différente, plus ancienne dans Photoshop. On peut transformer des vidéos en GIF aussi. Une petite vidéo en GIF. C'est pas mal. Bon, alors voyons si ça m'a fait mon rendu vidéo maintenant. j'ai enregistré où d'ailleurs ? Là-dedans certainement. Voilà. Vous voyez, c'est celui-là. 16h51 et il est 16h51. Donc 20 mégas. Je double-clique pour regarder. Et, ah tiens, j'ai ma vidéo qui n'est pas en noir et blanc. la deuxième séquence, oui. J'ai dû faire une erreur au niveau des calques. Enfin, c'est quand même fluide une fois que c'est rendu. Bon, je vais quand même aller voir au niveau des calques. J'ai dû... 1. Sous-titrage ST' 501 ...